Mes bien chers frères, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, dit Jésus. Nous avons la suite de l'Évangile le dimanche dernier, où Jésus entre dans la synagogue de Nazareth. Quelques mois après qu'il ait quitté Nazareth, après avoir vécu pendant trente ans, qu'il a été rejoindre Jean le Baptiste pour être baptisé dans le Jourdain, qu'il a passé quarante jours dans le désert pour être tenté par le démon, et qu'il a commencé à parcourir la Palestine pour choisir ses premiers disciples qui vont devenir les douze apôtres. Et voilà qu'il revient à Nazareth en passant par Caphanom, où il a accompli quelques miracles, qui bien sûr n'ont pas laissé la foule sans stupéfaction. Il a fait de grandes choses, et sa réputation bien sûr traîne, même le devance, avant même qu'il arrive à Nazareth. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Caphanom. Et voilà que tout le monde, Saint Luc nous le dit, lui rend témoignage. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture, ça veut dire, lorsque Jésus dit, citant le prophète Isaïe, j'ai reçu l'onction, parlant de l'onction, parlant du Messie, du Christ, il sait bien sûr que cela le concerne, et il dit en quelque sorte, c'est moi le Messie, le Christ. Il faut décrypter bien sûr, mais ça veut dire ce cela. Tous lui rendent témoignage. Cependant, certains se disent, n'est-ce pas là le fils de Joseph ? On le connaît ce petit, on l'a vu grandir, il a vécu trente ans chez nous, on le connaît bien. Comment peut-il dire cela ? Et voilà que Jésus va commencer par dire ce qui s'est passé au temps du prophète Élie et du prophète Élisée. Et ce ne sont pas des gens du peuple qui ont reçu les grâces du Seigneur, mais des gens d'ailleurs, des étrangers, la veuve de Sarepta, et Naaman le Syrien, qui ne sont pas des Juifs. Et bien sûr, là, le ton change radicalement. Saint Luc nous dit, à ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux, de telle sorte qu'on précipite Jésus, on veut le précipiter dans le bas, pour le lapider, parce qu'on pense qu'il est devenu fou, ou du moins on prétend, on pense même qu'il est blasphémateur, qu'il blasphème, il prétend être ce qu'il n'est pas, parce qu'on le connaît, c'est le fils de Joseph et de Marie. On réduit sa connaissance à ce qu'on a vu de lui. Il ne peut pas être autre chose que ce que l'on connaît de lui. Et déjà, dès le début, on est à quelques mois après le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. On est au début de sa vie publique, qui va durer trois ans. Dès le début, déjà, ça se corse. Il va y avoir un lourd affrontement entre les pharisiens, les chefs des prêtres, autrement dit, l'élite des Hébreux, et Jésus lui-même. Et cela va se terminer, bien sûr, sur la croix. Mes chers amis, tous pensent connaître Jésus. C'est le petit gamin qu'on a vu grandir. Lui, Jésus, dit, vous ne me connaissez pas. Vous pensez que je suis ce que vous avez vu, mais je suis plus que cela. Et peu à peu, il va révéler vraiment qui il est, jusqu'à dire, dans l'Évangile, notamment dans l'Évangile de Saint Jean, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » « Je suis », c'est le nom divin. Yahvé, le nom qu'on ne prononce même pas. On l'a remplacé par un autre nom qu'on a traduit par « Seigneur Adonai ». Parce que ce nom-là est un nom sacré. On ne le prononce pas. Et voilà que Jésus dit « Ose dire, je suis ». Autrement dit, je suis Dieu. Mais Dieu, ça ne se voit pas. Il est imperceptible. Il est invisible à nos yeux. On a beau voir Jésus devant nous, enfin, nous, on ne le voit pas, mais si on le voyait devant nous en chair, en os, on ne reconnaîtrait pas sa divinité. On ne peut que croire en elle, en sa divinité. D'ailleurs, Jésus dira à saint Thomas « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Toi, tu as vu mon humanité et tu crois donc que je suis Dieu. Tu as vu mon humanité, vu, et tu crois que je suis Dieu. » Eh bien, nous, mes chers amis, n'avons pas vu l'humanité de Jésus. Et nous croyons qu'il est Dieu. Le chrétien croit sans avoir vu. Nous le croyons parce que cela nous fut révélé par Jésus lui-même dans l'Évangile, porté par les apôtres, annoncé à toutes les nations. Et nous connaissons parce que nous aimons. Nous entrons dans l'intimité de Dieu, ou plutôt Dieu entre notre intimité parce que nous l'aimons. Saint Paul, dans son magnifique Épitre aux Corinthiens, l'hymne à la charité que nous avons entendu dans la seconde lecture, nous manifeste avec une clarté saisissante que l'amour est plus grand que tout. J'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience. L'amour n'a pas de rancune. L'amour excuse tout. L'amour endure tout, dira saint Paul. Cet hymne que l'on retrouve souvent, d'ailleurs dans les mariages, il y a quelques-uns qui se préparent au mariage, c'est justement une lecture que l'on retrouve souvent parce qu'elle manifeste la qualité de l'amour qui est essentielle pour connaître. Saint Jean dira, tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. Autrement dit, je ne peux pas connaître quelqu'un si je ne l'aime pas. Quand je déteste quelqu'un, quand j'ai de la haine pour quelqu'un, je suis sûr, absolument sûr, de ne pas le connaître parce que je réduis nécessairement ce que je connais de lui à des choses qui ne sont pas totalement lui. L'amour donne une connaissance parce qu'elle va au-delà de ce qui est visible, de ce que nos sens perçoivent, de ce que notre intellect reçoit, connaît. L'amour embrasse beaucoup plus que cela. Et pour connaître Dieu, on ne peut pas connaître Dieu si on n'accueille pas Dieu dans son cœur. C'est ce que nous dit saint Paul. C'est ce que nous dit Jésus. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, comment pourrais-je demeurer dans votre cœur ? C'est comme deux personnes qui se marient. Si je n'ouvre pas mon cœur à mon conjoint, comment pourrais-je le connaître réellement ? Comment pourrais-je l'aimer réellement ? L'ouverture du cœur est absolument essentielle et cela passe nécessairement par la confiance. Je ne peux pas aimer sans faire confiance. Et la confiance résume à elle seule tout le mystère d'amour. de telle sorte que Jésus dira à Sainte Faustine dans les années 30 il y a 90 ans à une religieuse, une Polonaise qui a vu Jésus qui lui est apparu et qui lui a demandé d'être l'apôtre de la miséricorde divine, de faire peindre un tableau que vous avez dans la nef avec comme inscription au bas du tableau Jésus j'ai confiance en toi. La confiance résume le mystère d'union entre Dieu et l'homme. Et Saint Paul nous dit une chose essentielle. La foi, l'espérance et la charité sont essentielles dans la connaissance de Dieu, dans la relation avec Dieu. Je reçois la foi, l'espérance et la charité le jour de mon baptême comme des vertus qui me sont données et que je suis appelé à exercer tout au long de ma vie chrétienne. Mais Saint Paul ajoute la plus grande des trois c'est la charité. De fait, la foi et l'espérance cesseront quand nous serons devant Dieu puisque nous le verrons et nous l'aurons. Mais par contre, la charité elle demeurera pour l'éternité. Vous voyez, mes chers amis, on passe au Nazareth là où on pense connaître Jésus parce qu'on l'a vu grandir. On pense qu'on sait tout de lui parce qu'on réduit la connaissance de Jésus seulement à ce qu'on a vu de lui, à ce que nos sens sont perçus de lui, à ce que notre intellect connaît de lui. Mais la vraie connaissance de Jésus comme la vraie connaissance de toute personne, elle se fait dans l'amour. Je ne peux pas connaître quelqu'un si je ne l'aime pas. C'est essentiel. Alors quand je commence à avoir de l'amertume, de la rancœur contre quelqu'un et pire si je le déteste ou si je le hais, eh bien si je vais apprendre à le connaître, commençons d'abord par l'aimer. Je ne peux pas grandir seul, sans l'amour. Il est impossible. L'amour ouvre mon cœur, le dilate et ainsi Dieu le saisit et peut l'habiter. ce temple qu'il a façonné par le baptême, il peut l'habiter parce que nous devenons le temple de Dieu le jour de notre baptême. Et si ainsi Dieu habite notre cœur, il va déployer en nous toutes les grâces et faire fructifier les vertus de foi, d'espérance et de charité. Mais au contraire, si je suis aigri, si je refuse d'aimer, eh bien mon cœur se rétrécit et il s'atrophie. C'est ce qui s'est passé pour les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes, l'élite du peuple hébreu. De telle sorte que même devant l'évidence de la grandeur des miracles, ces gens-là étaient tellement endurcis, leur cœur comme du béton armé, qu'il n'y a rien à faire. Même devant le retour à la vie d'un homme qui sent depuis quatre jours dans un tombeau et que tout le monde sent. donc ça veut dire qu'il est mort, on est absolument sûr qu'il est mort. Eh bien, même un retour à la vie de cet homme-là ne suffit pas pour convertir les cœurs. Au contraire, il s'endurcisse encore plus, il décide à ce moment-là de le faire mourir. Ce qui montre même que lorsque le cœur s'atrophie dans l'endurcissement, refuse l'amour, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Souvent, on se pose la question pourquoi il y a-t-il tant de mal dans le monde? On entend souvent mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ce mal dans le monde. Mais est-ce que c'est la faute de Dieu si le mal existe? On peut se poser la question. Non, mes chers amis, pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes des créatures faites, créées pour aimer et être aimées. mais si nous aimons pas et si nous recevons pas l'amour, nous ne l'accueillons pas, Dieu ne peut rien faire. Il peut seulement transformer ce qui est habité par l'amour. Voilà pourquoi devant ces hébreux qui refuseront, eh bien, il ne pourra rien faire. Ils s'endurciront et s'éloigneront de lui. Mais par contre, tous ceux, y compris les plus grands pécheurs, il y avait des plus biquins, ça veut dire des gens qui étaient reconnus comme des pécheurs, de grands pécheurs parce qu'ils prenaient les impôts des hébreux pour les donner aux romains alors qu'ils étaient des hébreux. Donc considérés comme des parias, des traites, des collabos. Ces gens-là, parfois, comme ce fut pour Lévi qui devient saint Matthieu, Zachée et tant d'autres, leur cœur s'est ouvert. Et d'autres, Marie-Madeleine, prostituée, la femme aux sept péchés capitaux, la voilà délivrée de tout cela parce que son cœur s'est ouvert à la grâce. Ça veut dire qui que nous soyons, quel que soit le degré de notre foi, il nous suffit d'ouvrir notre cœur. Il suffit d'aimer, comme disait sainte Bernadette sous Birus, il suffit d'aimer, d'ouvrir son cœur pour le laisser embraser de l'amour de Dieu. Mes chers amis, notre vie sur la terre sert à cela, à aimer et se laisser aimer. Si nous ne mettons pas ça au cœur de notre vie, nous aurons raté notre vie. Car notre vie, elle est pour l'amour et pas autre chose. On aura beau entasser toutes les richesses de ce monde, vivre tous les plaisirs, toutes les émotions, si on n'est pas habité par l'amour, cela ne sert strictement à rien. Notre vie sera ratée, complètement ratée, et finira dans l'amertume, dans l'aigreur. Mais qui que nous soyons, si nous ouvrons notre cœur, déjà en aimant ceux que nous côtoyons, en pardonnant, ça veut dire en allant au-delà de la blessure que nous avons pu subir de l'autre, en regorgeant d'amour, en se laissant habiter par l'amour qui vient de Dieu, parce que lui est la source de tout amour et il l'a montré en plus sur la croix, lui qui a donné sa vie par amour pour nous, alors qu'il n'avait nullement l'obligation de le faire, seulement parce qu'il nous aimait, à ce moment-là, si nous sommes habités par l'amour, notre cœur vivra le bonheur auquel il aspire. Car le bonheur, ce n'est pas de posséder, ce n'est pas d'avoir des choses, d'avoir tout ce que l'on veut, le bonheur, c'est d'aimer et de se laisser aimer. Et cela, celle qui fut incomparablement et incommensurablement au-dessus du lot de tous, fut bien sûr la Vierge Marie et je terminerai par là. La Sainte Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait tout au long de sa vie ? Si ce n'est d'aimer, d'avoir laissé faire la volonté du Dieu en elle, d'avoir accueilli comme sa propre volonté, celle de Dieu. De telle sorte qu'il n'y avait pas de différence entre la sienne et celle de Dieu. Qu'a-t-elle fait la Vierge Marie quand elle apparaît aux enfants, à Fatima, à Pontmain, à Bernadette à Lourdes, à la Salette et à tant d'endroits dans le monde ? Qu'est-ce qu'elle leur appelle ? Que Dieu les aime et qu'il attend d'eux l'ouverture du cœur. La prière les rapproche de Dieu car les prières dilatent le cœur pour que les cœurs puissent être habités par l'amour. Alors, demandons à notre Mère du Ciel de nous aider à ouvrir notre cœur à la dimension de l'amour de Dieu afin que nous puissions être les témoins en ce monde qui vit de tant d'épreuves de détresse, d'incertitude. Eh bien, demandons à la Vierge Marie de nous laisser habiter par l'amour qui comble nos cœurs pour que nous puissions témoigner qu'il n'y a rien de plus grand que cela. Amen. Amen. Amen.